Allez, nous sommes de retour ici en ce samedi sur le salon Guadeloupe Expo au Palais des Sports du Gauzier, grand rendez-vous qui a ouvert ses portes mercredi, c'est jusqu'à dimanche, on l'a dit, le salon pour la maison, le salon pour se faire du bien, se faire plaisir également en bouche parce qu'il y a de nombreux restaurateurs sur place, mais c'est aussi le salon du bien-vivre. On fait de plus en plus attention à notre bien-être, notre bien-vivre et pour en parler avec nous, nous avons des spécialistes puisque nous recevons Frédéric de l'Institut PBA pour Psychobio Acupressure. Bonjour Frédéric. Bonjour, merci de m'avoir invité, je suis content d'être là et je vous invite à venir à découvrir cette PBA au premier étage au stand 160, vous pourrez faire des rééquilibrages gratuitement, venir découvrir un petit peu ce qu'est la PBA, c'est une méthode assez révolutionnaire qui a été mise au point par un médecin, Pierre-Noël Delattre. Et on va en parler dans le détail, la présentation également de Philippe, parce que quand on parle de bien-être, il y a toutes ces nouvelles méthodes pour se recharger en énergie, mais on a parfois avec l'âge, ça qui est arrivé moi aussi, des petites douleurs, des choses et là on a besoin également de thérapie traditionnelle et c'est le cas avec BP, Institut de thérapie traditionnelle. Bonjour Philippe. Bonjour à tous et merci, merci pour l'invitation, BP, Institut de thérapie traditionnelle pour tout ce qui est le massage traditionnel, la position de ventouse, de sangsue et bien d'autres encore. Les remets dans tant longtemps j'ai envie de dire, on n'a rien perdu, mais la PBA c'est une technique, alors vous disiez douce, non invasive, on va plutôt parler de libération des blocages émotionnels. On a un passif émotionnel qui agit sur notre physique. Tout à fait, voilà, donc en fait la séance de PBA se déroule en deux séquences, la première séquence est un rééquilibrage énergétique qui va nous permettre de chercher un petit peu ces petites énergies qui peuvent nous embêter au quotidien, un petit peu de colère, un petit peu de stress, tout ça, etc. Donc par une méthode très douce, on va faire appliquer des petits points, des circuits pour neutraliser un petit peu ces énergies, ce qui va nous amener à faire libérer un petit peu d'endorphine dans le cerveau, des hormones du bonheur, comme on dit. Oui, et là, on va pouvoir travailler directement pour pouvoir enlever ces blocages émotionnels qui, des fois, viennent depuis très très loin, des fois, on peut même dire, on parle de transgénérationnel, et donc on va enlever en douceur ces blocages émotionnels, on peut travailler sur les bébés, on peut travailler sur les femmes enceintes, on ne revit pas des événements, ça se fait naturellement, tout en douceur, et je vous invite vraiment à venir découvrir un petit peu cette méthode. Oui, et puis il faut préciser que vous le faites alors sans forcément se raviver des souvenirs douloureux. C'est très important, on ne se remet pas en condition de choses que l'on a pu vivre, on n'est pas dans un cabinet de psychologie ou de psychothérapie, juste ce qui est important, c'est que le cerveau conscientise que, oui, effectivement, quelque chose a pu nous marquer, et le cerveau va éliminer naturellement son blocage émotionnel. Par exemple, pour les supporters du PSG, la défaite en demi-finale de Ligue des Champions, c'est tout récent, mais ils peuvent l'éliminer. Oui, mais d'ailleurs, je crois que sur Paris, les cabinets de PBA sont complets. On revient vers vous tout à l'heure, Frédéric, mais on va parler également de méthodes traditionnelles, vous parliez de Ventouse, Philippe, tout à l'heure. On a, c'est vrai, hérité de nos ancêtres, tout ce savoir-faire sur les massages traditionnels. On a dit, bon, on va faire quelque chose pour me remettre d'aplomb. Tout à fait, ce qu'on appelle le frotté. On faisait les trois jours de massage pour redynamiser le corps, remettre le corps tonifié et repartir sur le bon pied. Alors, il y a ça. Il y a c'est aussi en fonction des mots qu'on a pour la porte de Ventouse, mais aussi la porte des sangsues. Alors, à quoi ça sert les Ventouses ? Précisément parce que les anciennes générations connaissent, mais les nouvelles générations se disent, mais qu'est-ce que c'est ça ? Alors, la porte des Ventouses, c'est plus le système lymphatique. C'est pour réorganiser, rétonifier le système lymphatique et aussi où il y a des endroits où il y a des encombrements pour désencombrer des... Voilà. C'est plus ce système-là qu'on va chercher avec les Ventouses. Et les sangsues ? Alors, les sangsues, c'est autre chose. Les sangsues, c'est... Le nom même, c'est l'idéothérapie. Traitement par les sangsues. Quand on parle de traitement, ça veut dire qu'on touche un peu à tous les maux. Avec les sangsues, ce qui est important, c'est ce que la sangsue va lâcher en nom. On a toujours comme tradition de dire que les sangsues prennent le mauvais sein ou que c'est pour les coups. Or, non. Alors, je suis diplômé en idéothérapie et il faut savoir, avec la porte des sangsues, on peut toucher à tous les maux. Et pour avoir plus de détails, il faut venir sur le salon vous rencontrer. En dehors du salon, vous êtes là jusqu'à dimanche. Où est-ce que l'on peut rentrer en contact avec vous ? Alors, on peut rentrer en contact avec moi. Je suis à Gancan-Abim. Du côté de Super U à Gancan-Abim. D'accord ? Un numéro de téléphone. Alors, je vous donne rapidement 06 90 190 736. 06 90 190 736. Voilà. Allez découvrir ces massages traditionnels. C'est finalement cet héritage que l'on a et on en a toujours besoin. Même question pour vous, Frédéric. Alors, vous êtes sur le salon jusqu'à dimanche, bien évidemment. L'occasion de découvrir, de profiter, vous le disiez, pourquoi pas, d'un petit essai gratuit. C'est ça. Vous pouvez venir faire un rééquilibrage totalement gratuitement. Et ça vous permet de prendre un petit peu connaissance de cette méthode. Et puis, peut-être, pourquoi pas, après, d'aller faire une consultation. Et cette consultation, vous la faites un petit peu partout sur le territoire. Exactement. Donc, il y a plusieurs praticiens en Guadeloupe. Il y a plusieurs degrés. Enfin, il y a plusieurs praticiens. Vous pouvez aller voir sur le site, sur Google. Vous tapez PBA, psycho, bio, acupressure, PBA. Et là, vous allez très facilement découvrir les praticiens qui se trouvent en Guadeloupe. Et vous serez toujours très, très bien accueillis avec bienveillance. Absolument. Et puisque vous venez au salon et que vous avez beaucoup marché sur ce salon pour regarder tous les stands, aller faire un tour du côté de PBA, aller faire un tour du côté de BP Institut Thérapie Traditionnel. Vous avez votre table sur place. Tout à fait. Oui, oui. C'est pour les gens qui veulent se faire un peu manipuler. Je suis là et on va travailler parce que je suis aussi rebouteur. Et bien voilà, tout est dit, mesdames et messieurs. Si on l'a dit, c'est le salon de la maison, le salon de la décoration, le salon des bonnes choses en bouche, le salon du bien-vivre, du bien-être. Profitez de ce rendez-vous ici au Palais des Sports du Gosier. C'est ouvert toute la journée, c'est jusqu'à dimanche. Et on n'oublie pas tous les événements qui accompagnent ce très beau salon. A tout à l'heure. Merci. Merci.